Ici à Télématin, on vous fait découvrir les coulisses de certains spectacles, galeries ou d'autres lieux habituellement inaccessibles au public. Et ce matin, là encore, elle se propose de vous faire visiter l'atelier d'un sculpteur français que vous connaissez peut-être pas. Il s'appelle Bruno Catalano, sauf que ces oeuvres, vous les avez sûrement déjà croisées. Dès le départ, j'ai cuit mes terres. Mes terres, elles ont explosées et j'ai dû les reconstruire. Mais tout ça, ça m'intéressait. Ça faisait partie de mon processus finalement artistique. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'écroule par terre, il va falloir se reconstruire. Et comment on va faire ? Et le bronze, pareil, comme j'ai fait le bronze, tout seul, mais d'une manière très artisanale. Et donc les accidents sont arrivés. Et des fois, je me suis retrouvé avec des morceaux, des fragments, un buste, une valise et des jambes qui marchent. Et j'ai ressoudé tout ça, comme quelqu'un qui se reconstruit. Et j'ai trouvé ça, ce vide intéressant. Après, on va couler une cire à l'intérieur. Une cire qui va se présenter comme ça. Si vous la voyez, regardez. Elle est cassante. C'est ça qu'on appelle le tirage d'épaisseur. On a cet objet qui est comme ça déchiré. On a le tirage d'épaisseur. Il suffit de tremper ça dans l'eau chaude. Après, elle passe en bronze. La fusion, oui, c'est le moment, en fait, où, quand on va couler le métal, c'est vraiment le moment qui reste pour nous le plus intense. Puisqu'en quelques minutes, on peut perdre un travail de plusieurs heures, de plusieurs jours. Donc, c'est un moment qui est court, intense, chaud. Et même après 20 ans dans la fonderie, on a toujours une petite appréhension quand on coule. Et là, le bronze, quand on le retrouve, il y a une peau, il est noir, il n'est pas brillant, tout ça. Il y a tout un travail de ciseure, d'abrasif, de lime. Les artistes sont là souvent, donc forcément, ils sont attachés aux gens avec qui ils travaillent. Ils échangent plein de temps de travail, plein de réalisations. Donc, oui, forcément, il y a des attachements. Et puis, après, il y a le travail de la patine. Le sculpteur donne ses thèmes, ses nuances de couleurs. Mais après, le patineur qui patine, ça, c'est vraiment un artiste lui aussi. C'est vraiment quelqu'un qui sait jouer avec les couleurs. Les déchirures de mes personnages parlent des blessures de la vie, des choses que nous laissons, des choses qu'on nous arrache. Des fois, on est peut-être plus beau, reconstruit. Si vous observez mes personnages, ils ont une certaine fierté dans le visage, une expression, les pieds qui sont sur terre et qui avancent, une certaine détermination. La sculpture m'a toujours plu parce qu'il n'y a rien au départ. Et on crée carrément quelque chose. Créer quelque chose, je crois que ça fait du bien à l'âme. C'est le destin du voyageur. C'est vrai. Ça fait du bien à l'âme. La météo, maintenant.